On avait l'espérance de x, ou c'est y la variable, je ne sais plus, il faut que je le sache, l'espérance de x qui valait à racine de 2, ouais mais alors justement, à sur racine de 2, ouais alors justement il y avait une petite erreur là-dedans, c'est pour ça que je devais le reprendre, ok, je me rappelle pourquoi. Parce qu'on devait faire donc le calcul de l'intégrale de 0 à plus l'infini de tf de t dt, sauf que j'ai oublié de faire quelque chose mardi après, c'est quand j'ai recopié f de t, f de t c'était pas juste, j'avais mis t exponentielle moins t carré sur 2a, sauf que il manquait, il y a un a qui était. Je traîne ici au dénominateur que j'ai complètement oublié mardi. De retour parmi nous Gabriel, ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. Donc juste ce sur a qui arrive dans le calcul de l'intégrale, il change juste quelque chose, c'est qu'à la fin du calcul, il y a un sur a qui arrive ici, et donc la vraie espérance qui se passe au niveau des calculs, avec le a sur a qui se simplifie, c'est qu'il ne me reste plus que le racine de a pi sur 2. Bon c'est juste une erreur de recopier, il faut recopier les sur a, sur a, sur a qu'il y a partout, et ce qui fait un facteur de 1 sur a d'écart avec ce qu'on avait fini de calculer mardi. Sinon la méthode c'est exactement la même, ça c'est lié à la moitié de la variance de la loi normale. Ok, donc pour calculer l'espérance de cette loi que j'appelle espérance normale, qui n'est pas une loi de référence, on se base sur la loi normale. Par contre, et c'est pour ça qu'ils vous ont fait faire du transfert et faire le lien avec la loi exponentielle, c'est que pour le moment d'ordre 2, on va se baser sur la loi exponentielle. Alors, je rappelle qu'on avait prouvé dans le sujet que Y était une loi exponentielle de paramètre 1, je pense. T'as été au fait de faire ton absence Gabriel avec ton justificatif pour toutes les heures que t'as raté ? Ah, c'est passé en bas, c'est justifié. Et j'ai pas de biais de retour. Ah d'accord, ok. Je vais avec ma même dedans. Donc, Y, c'est une loi exponentielle de paramètre 1, il nous demande de rappeler l'espérance de Y. Donc, on a l'espérance de Y, alors c'est juste pour vous rappeler votre cours qu'on a fait mardi, mais ça c'est du 1 sur lambda, et ce 1 sur lambda vaut 1. Et par contre, c'est donc en déduire que X possède un moment d'ordre 2 et le calculer. Bah, c'est juste, il n'y a rien de très très méchant. L'espérance de Y, on a dans le sujet un tout petit peu plus haut, je ne l'ai pas renoté, mais on avait un lien déterministe entre Y et X. Y, ça vaut X carré sur 2A, j'ai mis ici dans le sujet. Comme Y vaut X carré sur 2A, ceci, c'est donc l'espérance de X carré sur 2A. Et donc, si j'utilise juste la linéarité de l'espérance, ça me fait aussi du 1 sur 2A, espérance de X carré. Donc, on vient de prouver que ceci vaut 1. Donc, l'espérance de X carré, ça vaut 2A, grâce à ça. On a l'espérance de X carré, on a l'espérance de X qui nous a été donnée à la question d'avant. On nous demande en 5B d'en déduire que la variance de X est donnée par 4 moins pi A sur 2. On va faire le calcul et on va voir si on ne s'est pas trompé sur l'espérance. Donc, la variance de X, on le sait tous par Koeniguin 1, c'est l'espérance de X au carré moins l'espérance de X le tout au carré. L'espérance de X au carré, c'est ce qu'on vient de calculer, ça fait du 2A. Et l'espérance de X, c'est ce qu'on avait sous la racine. Donc, c'était racine, je remonte pour revérifier, à pi sur 2. Et donc, ceci est au carré. Et on n'a plus qu'à faire le calcul. Ceci, ça me fait du 2A moins à pi sur 2. Si je mets tout au même dénominateur, ça me fait du sur 2. Ça me fait du 4A moins à pi. Et si je factorise par A, ça me fait du A facteur de 4 moins pi sur 2. Je ne sais plus ce que voulait le sujet. A facteur de 4 moins pi sur 2. On a exactement la bonne variance. C'était juste pour vous montrer que ces calculs de variance, c'est vraiment un exercice que j'ai envie de dire classique sur plein d'aspects. Déjà, je vous ai dit, il y a des réclassiques sur cette loi. Il faut connaître cette forme de référence. Mais en dehors de ça, on veut faire un transfert de loi. Soit c'est pour travailler sur la nouvelle loi. Soit c'est, comme c'est le cas ici, c'est que la nouvelle loi nous permet de calculer quelque chose sur l'ancienne loi. On nous fait calculer l'espérance de cette loi via une nouvelle intégrale de référence. Loi exponentielle ou l'anormale. Je m'en fiche de la méthode. Et le transfert de loi nous permet d'avoir l'autre nombre. Et avec tout cumulé, on obtient, on finit l'exo avec la variance de ça. Ce n'est pas pour le contenu des calculs en particulier, mais pour l'idée de la structure de l'exercice qui en fait pour moi quelque chose de très classique, qui se reproduit dans plein d'exercices. Tu avais une question, Antonin ? Lequel ? Ah, ok. Ça, c'est le cours de mardi. Une loi exponentielle de paramètres lambda dans notre cours. Mardi, on a vu que l'espérance de cette loi, c'est 1 sur y. Donc ici, le lambda fait 1. Ça me fait donc du 1 sur 1, qui fait que l'espérance de y vaut 1. Donc si l'espérance de y vaut 1, c'est ce que je reprends ici, mais comme une équation, entre guillemets. J'ai 1 sur 2a, espérance de x², qui vaut 1. En gros, j'encadre ces deux termes-là. Donc si j'isole l'équation, c'est-à-dire que si je la multiplie par 2a, j'obtiens que l'espérance de x² fait 2a. Enfin, je l'ai caché, mais point. Ok ? C'est cette étape-là qui te gêne ? Voilà pour cet exercice-là. Un des premiers exos classiques de ce qu'on peut faire sur ce genre de variable. Bon, on sait tout faire, donc allons-y, attaquons autre chose. Tiens, on ne va pas le faire celui-là, mais juste pour vous dire qu'on a déjà fait la semaine dernière des choses qui ressemblent déjà à des sujets de concours. Chose classique, oula. Bon, ce n'est pas grave. Bref, on vous donne dans ce sujet x1, xn. C'est ça que je voulais faire plutôt pour essayer de vous montrer ce qu'il se passe. x1, xn qui sont n variables de loi uniforme sur 0,1. Et ce qu'on va considérer comme variable dans ce sujet, c'est juste le maximum des x1, xn. Donc on connaît, on sait faire ce genre de choses. Donc on l'a fait, nous, avec le minimum, pour rappeler le principe du minimum. Mais c'est encore plus simple. Celui qui est le plus intéressant dans ce qui reste... Alors, celui-là, il n'est pas si... Le transfert est intéressant. Donc on va en parler parce que ce transfert-là est classique. Donc on va le faire, mais ce n'était pas celui-là que je voulais faire en priorité, mais on a du temps, donc on va pouvoir faire les deux. On va faire l'exercice 11. Alors, il est mal traduit parce que j'ai fait de la mauvaise traduction Python, je vais changer la fonction, et donc j'ai oublié de changer la fonction gérant d'ici n'a aucun sens, et le mot silab d'ici n'a aucun sens. Il faut que je modifie des choses. je vais le faire de l'autre côté pour la partie, encore une fois, informatique, si on en parle vite fait. Alors, comme ça, j'aurai mon exo dans ma page comme référence. Alors, juste, petit bug que vous pouvez changer dans l'énoncé de votre police. Le mot gérant d'ici n'a pas de sens. Qu'est-ce que je vais vous le dire en plus avec gérant ? Ça n'a pas de sens. Bon, ça doit être juste utilisant la commande précédente. En gros, pas besoin d'autre chose. Et tout en bas, bien sûr, la seule chose qu'il faut changer, ce n'est pas le mot silab, c'est le mot Python. Alors, donc, le contexte est assez léger. Y, non pardon, c'est X qui suit une loi exponentielle de paramètre 1,5. Et on va poser Y qui vaut racine de X. OK, on va faire un premier transfert comme ça. Et ouf, ouf ! On vous rappelle ce que donne la loi et on vous demande de créer une commande qui permet de simuler Y. Quelqu'un voit la commande. C'est d'une difficulté assez déconcertante. Arnaud ? Alors déjà, ce n'est pas X, mais c'est RD Exponential qui demande d'utiliser. Pour simuler la variable exponentielle, il faut mettre... Ah non, il n'y a pas de propriété de propagation de la racine dans ce sens-là. Il n'y a pas de règle de transfert de paramètres. Maël ? RT.SQRT de RD Exponential Alors attention, nous c'est une paramètre 1,5 donc il faut mettre 2. C'est juste la petite subtilité qu'il faut bien comprendre et c'est tout. Soyons clairs, on a fait de l'informatique plus dure que ça. C'est pour ça que ça peut se permettre de ne pas perdre 10 minutes là-dessus. Mais je n'aurai pas le temps de vous le faire en info. Alors allons-y. Bon, question classique, on vous parle de faire un transfert. Première question. Oui, Emma ? Alors, j'en ai parlé la fois dernière, mais c'est juste si on simule une loi exponentielle de paramètres lambda pour nous, ce qu'on appelle le paramètre lambda de notre loi, qui définit notre densité, fonction de répartition et tous ces calculs, sa moyenne pour nous, c'est 1 sur lambda, ce qu'on vient de revoir dans l'exercice d'avant. Or, dans un logiciel informatique et même d'un point de vue international, entre guillemets, la loi exponentielle, moi quand je l'ai vue en conférence à l'international, la loi exponentielle, on ne dit pas, ce qu'on appelle une loi exponentielle le paramètre lambda officiellement à l'international, ce n'est pas ce que vous, vous avez dans vos définitions. ce qu'on a, c'est plutôt, ce qu'on a, c'est plutôt, on définit tout par rapport à la moyenne, c'est-à-dire qu'on appelle le paramètre, si je l'appelle mu dans ce cas-là, ce qu'on appelle à l'international, une exponentielle de paramètre mu, c'est que mu est la moyenne de la variable et tout se recalcule à partir de la moyenne, c'est-à-dire tous les paramètres pour se recalculer à l'inverse. Donc, ce qu'on fait rentrer dans une fonction Python, c'est ce qui a du sens, entre guillemets, au niveau international, donc c'est ce que je viens de parler, c'est comme si le paramètre à l'intérieur était mu qui est la moyenne. Donc, pour nous, si on réinverse toutes nos notations, si le paramètre pour nous, c'est 1,5, c'est que sa moyenne, c'est 2. Et donc, c'est 2 qu'il faut mettre. C'est une bêtise. Alors, c'est typiquement le genre de situation pourquoi, s'il y a besoin de la fonction RD.exponentielle, à mon avis, même si vous la reverrez l'année prochaine, ils vous redonneront la définition parce qu'il y aura trop d'erreurs entre le 2 et le 1,5, pour rien. Alors qu'on préfère vérifier votre cours avec ça, entre guillemets, caché là-dedans. Si vous précisez bien les choses, on peut retrouver ce qu'il faut en termes de moyenne ou ce genre de choses. Allons-y. Donc, on nous demande la fonction... Ah non. Ah si, si. Dès la question 2, pardon, j'étais en train de lire déjà la question 3. On nous demande la fonction FY. Donc, encore une fois, une fonction définie pour tout x appartenant à R. Fy de x. On revient toujours à la définition de la FDR. Ça me fait donc la probabilité de y plus petit que x qui me fait donc la probabilité de racine de grand x plus petit que x. Là, j'ai encore rien fait, j'ai juste traduit. Et là, on réfléchit. Léopold ? Oui, mais pourquoi on va faire une disonction de quoi ? Enfin, il y a plein de façons d'expliquer. et donc... Ça pose pas un problème, ça, qu'il y ait une racine à gauche. C'est pas ça le concept qu'il y a derrière. Tanguy ? Alors là, c'est même pas qu'il manque des arguments, c'est que c'est complètement faux. La racine carrée au carré ne nécessite pas de valeur absolue puisque ce qui est sous une racine carrée est forcément positif, entre guillemets. Donc, c'est pas là où est le problème. Marois. Voilà. Si on veut composer par le carré, elle n'est pas bijective. Encore une fois, donc si on peut voir ça comme une amorce simple et c'était un peu ce que je cherchais à te faire dire, mais c'est un peu la même chose que plutôt même que la croissance sur R plus de la racine, c'est plutôt le fait qu'elle est à valeur dans R plus qui va faire changer les choses. On veut composer par la fonction carré qui n'est pas bijective. Ce qu'on sait, c'est qu'ici à gauche, ceci est une racine. Donc, ceci appartient forcément à R plus. Donc, on a le droit de composer par la fonction carré parce qu'elle est strictement croissante sur R plus si les deux membres sont dans R plus. D'où la disjonction de cas si le membre de droite n'est pas dans R plus. On ne peut pas dire la même chose et il y a un autre argument et si on a bien les deux membres dans R plus, on compose par le carré et tout se passe très très bien. Donc, c'est un peu l'idée que je vais dire ça. Ça, ça appartient à R plus. Ça, ça appartient à R. Problème. X donne X carré non monotone sur R mais strictement croissante sur R plus. Donc, ça, ça implique disjonction de cas. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas des amorces très très dures mais il faut être très concentré, ne pas dire de bêtises, réfléchir. Allons-y. Donc, ceci. Qu'est-ce qui va se passer ? Il faut expliquer ce qui se passe si petit x est négatif. Donc, ça, c'est la probabilité encore une fois de l'ensemble vide si x est négatif car racine de x appartient à R plus et x je vais mettre appartient à R moins. Il n'est pas possible qu'un nombre dans R plus soit plus petit qu'un nombre dans R moins. Et c'est la probabilité de x plus petit que x carré si x positif ou nul car x donne x carré strictement croissante sur R plus. Encore une fois, vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin d'expliquer sur votre copie que ce n'est pas objectif à ces endroits-là. Ça ne marche pas. Le but, c'est que vous trouviez ce qui marche et comment avancer correctement dans l'exercice. Il faut que je crée une page en plus. Bonjour. Oui, je n'étais pas le seul. Donc, ça fait du zéro si x strictement négatif et ça fait fx de x carré pardon si x est positif. Et donc, ceci, ça me fait du zéro si x négatif et maintenant qu'on connaît c'est juste parce que c'est du cours à partir de mardi. On connaît la fonction de répartition de la loi exponentielle de paramètres 1,5. Alors, est-ce que quelqu'un est capable sans relire son cours de tête avec ce qu'il a digéré ? Ce n'est pas facile de me dire c'est quoi l'expression de cette fonction de répartition ici. Vous n'avez pas digéré la fonction de répartition Ismaël ? Là, tu me parles de la densité. Ce n'est pas ça la fonction de répartition Zoé ? Alors, moins lambda x. Lambda ici vaut 1,5. Et maintenant la variable, attention, voilà, la variable c'est x carré donc ça nous fait ceci. Et voilà, on est bon. Donc voilà pour ce transfert il n'y a rien de très très méchant là-dedans. On continue. en déduire une densité Fy de Y. Bon ben... Ah mince ! Je n'ai pas... Le sujet était fait comme ça ? J'ai dû modifier le sujet et mal le modifier ça. Ou alors le sujet était mauvais à la base mais ça m'étonnerait. Il y a un creux entre la question 2 et la question 3. Il y a un truc qui ne va pas. Il manque quelque chose. Oui, voilà. On sait que c'est une... Et on sait qu'Y est une variable. Ça, ça ne pose pas de problème. Mais on n'a jamais justifié que Y était à densité. donc il faut en parler un tout petit peu. Alors c'est peut-être caché dans la question ou c'est peut-être le but de la question ? Je ne corrigeais pas encore à l'époque donc je n'ai pas de souvenirs de ce sujet. Donc allons-y, on va quand même le dire. On a F Y qui est clairement de classe C1 sur R privé de 0. Alors je vais mettre exponentielle de polynôme. Le fait que je prive de 0, j'explique bien. En fait, on admet que dans les négatifs, vous n'allez pas avoir de problème. et F Y de X donc qui vaut 0 si X est strictement négatif qui tend quand X tend vers 0, vers 0. Et F Y de X ça vaut quand X est strictement positif 1 moins exponentielle moins 1 demi de X carré qui tend quand X tend vers 0, vers 1 moins 1 qui fait aussi 0. Donc F Y est continue sur R et Y est à densité. La dérivée F Y prime de X dans ce cas-là vaut on dérive la fonction qui est là-haut donc ça fait clairement 0 si X est strictement négatif et c'est la dérivée de cette chose-là alors ça va nous faire du 1 demi fois 2X exponentielle de moins 1 demi de X carré si X strictement positif. Alors ça, j'insiste sur le fait que c'est des stricts ici et ici si on parle de F Y vous pouvez aller un tout petit peu plus vite mais dans ce cas-là en expliquant clairement que vous avez dû prolonger au point où ça pose problème. Mais ce qui ne me donne qu'une densité c'est 0 si X strictement négatif et X exponentielle de moins 1 demi de X carré si X strictement positif et je vais juste poser il faut que je pose une valeur quelque part alors moi je préfère toujours poser là où c'est nul. Donc je mets inférieur ou égal là pour avoir moins de cas. Tiens, j'avais oublié que dans cet exercice-là ce n'est pas ce transfert-là que je voulais vous parler mais on vient de retomber à travers un exo. Le transfert qu'on nous a fait faire à partir de la loi exponentielle nous ramène encore une fois à cette loi à cette fameuse loi espérance normale dont je vous ai parlé. On va voir ce qu'ils nous font faire comme calcul derrière parce que j'ai vu qu'il y avait plutôt un transfert entre l'exponentielle et l'uniforme qui est lui très 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 classique. C'est plutôt pour celui-là que je voulais faire l'exercice. Mais bon, prenons ça dedans. prenons ça quand même. Oui. Alors, pour justifier qu'on va en reparler mais on en a reparlé déjà plusieurs fois. ici FY puisque c'est fait par transfert c'est déjà une FDR. Si c'est déjà une fonction de répartition ça tend déjà vers 0 ça tend déjà vers 1 c'est déjà croissant et c'est même déjà continu à droite. On s'en fiche un peu de la continuité à droite ici mais puisque c'est déjà une fonction de répartition ça a déjà ces 4 propriétés-là. Puisque ça a déjà ces 4 propriétés-là il ne reste plus que le reste à prouver. Là, comme je voulais aller vite et que ce n'était même pas posé dans la question je n'ai pas redétaillé. Mais souvent quand je rédige ça et qu'on a déjà ça j'aurais commencé par dire FY est déjà une fonction de répartition donc vérifie que déjà c'est 3 points-là. Bon bah vous voyez ils nous refont la même chose. Bon on fait les mêmes questions dans un autre ordre et un peu différemment mais c'est la même chose. On va gagner un tout petit peu enfin on va le refaire parce qu'on a fait un peu mardi au moins au propre pour l'espérance sans ce paramètre A qui va nous poser problème mais ce qui m'intéressait c'est plutôt la suite. On va déjà faire ces deux questions rapidement. Rappelez la valeur du moment d'ordre de 2 d'une variable aléatoire Z suivant la loi normale centrée réduite. Ah bon bah ça ça va aller vite. l'espérance de Z carré encore et toujours c'est du Koenig-Huygens à l'envers on l'a fait plusieurs fois mardi c'est-à-dire que c'est la oula c'est pas X que je vais écrire c'est Z c'est la variance de Z plus l'espérance de Z au carré ce qui me fait 1 plus 0 si vous connaissez votre loi normale ah c'est vrai que j'ai peut-être pas on l'a défini dans le vieux chapitre de proba discrète je ne l'ai absolument pas redéfini ce concept dans le chapitre de proba continu ce qu'on appelle une variable centrée ce qu'on appelle une variable centrée c'est quoi Tanguy alors centrée à 8 c'est vrai que c'est la paramètre 0,1 mais de façon globale sur une variable alors je ne l'ai pas redéfini sur les variables continues mais on l'avait défini dans le premier chapitre sur les variables discrètes c'est quoi une variable centrée d'année non c'est pas ça une variable centrée à réviser vos définitions je sais qu'on ne s'en sert pas souvent on en servirait beaucoup plus l'année prochaine mais on les a définis Lila non ça c'est la petite propriété qu'il y a derrière mais non c'est pas une variable centrée c'est une variable d'espérance nulle et une variable réduite c'est une variable de variance égale à 1 variance nulle non c'est une variable constante donc c'est une variable de variance égale à 1 et ce qu'on avait vu en petite propriété là dessus en début d'année mais qui ne sert pas à grand chose c'est que si x a une moyenne mu enfin pardon si espérance de x vaut mu et si l'espérance de x carré enfin ah n'importe quoi je vais trop vite et si la variance de x est sigma 2 alors toujours la variable x moins mu sur sigma est toujours centrée réduite ça doit être ça que tu veux enfin ça doit être cette propriété là que tu voulais parler donc une variable centrée réduite c'est une variable d'espérance nulle enfin centrée d'espérance nulle réduite de variance 1 donc quand on vous parle de la loi normale centrée réduite on vous parle bien de la n01 la classique celle qu'on maîtrise bien donc c'est ce qui vous font dire vous répondez ça à la question 4 vous avez tous les points il n'y a aucun doute sauf que si vous avez juste répondu ça à la question 4 pour la question 5 vous n'êtes pas beaucoup avancé ce qu'il faut aussi voir entre guillemets mais ça c'est je le mets entre parenthèses c'est pour la question 5 c'est que dire ceci c'est aussi dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t carré exponentiel moins t carré sur 2 dt ça fait 1 c'est ça qui est caché entre guillemets pour la question 5 donc c'est ce qui nous demande en déduire que y possède une espérance et donner sa valeur on va refaire le classique espérance de y existe et seulement si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de tf de t dt converge absolument je vais beaucoup plus vite que d'habitude parce que j'ai envie de ne pas perdre trop de temps ici ça revient à dire que cette intégrale-ci converge absolument alors je peux mettre converge car la fonction est positive donc maintenant qu'on est revenu à la convergence on peut parler juste du calcul l'espérance de y maintenant c'est donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré exponentielle moins t carré sur 2 dt si on utilise la parité de la fonction t donne t carré exponentielle moins t carré sur 2 ça me donne donc un demi pardon j'allais remettre 0 à plus l'infini mais si je fais à la moitié c'est la moitié de l'intégrale du coup de moins l'infini à plus l'infini de t carré exponentielle moins t carré sur 2 dt et c'est là qu'il faut faire le lien ceci vaut donc un demi fois 1 d'après la question 4 et c'est tout ce qu'on vous demande pour arriver à calculer l'espérance de Y donc l'espérance de Y existe et vaut un demi bon voilà on a refait on a perdu 2 minutes à refaire ce petit calcul pas très enfin pas capitaux je vais pas vérifier au fait si on sait bien le bon écran ce qui m'intéresse plus c'est ce transfert alors on peut le faire dans les deux sens ce transfert là ah mais si j'avais encore quelque chose à vous faire changer dans l'énoncé j'ai oublié de le faire j'ai bien dit de remplacer silab mais j'ai pas dit de remplacer rend hop si on fait le dernier transfert et ici il faut remplacer l'énoncé c'est pas rend en bas c'est rd.random alors encore une fois enfin la question 5 on vient de la faire on en a pas besoin la question 6 donc on pose u qui vaut 1 moins exponentiel moins x sur 2 ah pardon j'avais pas vu que tu l'es là non excuse moi de ça alors la ligne que j'ai sauté et que j'aurais dû faire en intermédiaire c'est maintenant j'utilise l'expression de f2t t'es d'accord ça fait donc l'intégrale de moins l'infini à 0 parce que la densité je l'ai ici ça fait donc l'intégrale de moins l'infini à 0 dt plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de t fois t exponentiel moins 1 demi de t carré dt et ceci me redonne ceci derrière ok alors on vous pose U qui vaut ça première question qui est complètement hors programme et c'est pas que pour vous ça l'était aussi complètement à l'époque et je vous l'ai déjà dit notamment monsieur Rondy est fan de ça c'est pas pour vous vous embêter la question 6 est uniquement là pour essayer de vous guider à faire le transfert de loi qui va être fait derrière de façon correcte alors on va le faire par les deux idées parler du support qui est complètement hors programme pour vous faire comprendre comment mener les calculs et ensuite on va mener les calculs proprement par amorce pour voir d'où viennent ces arguments et pourquoi ça tombe comme ça première chose vérifier que U de oméga c'est 0 à 1 alors c'est encore un peu bête ça veut juste dire que la densité va être nulle en dehors de cet intervalle 0 à 1 ça veut juste dire ça le U de oméga égale 0 à 1 première chose comment on va faire ça il n'y a pas trop le choix il faut se rendre compte de la gamme de valeurs des variables x c'est bien notre variable de départ donc x c'est notre loi exponentielle de paramètres 1 demi quelle est la gamme de valeurs que peut prendre x oui la densité de la loi exponentielle elle vaut 0 dans les négatifs elle ne vaut pas 0 si je fais f lambda entre guillemets pour la loi exponentielle ça fait 0 ici et ça fait un truc décroissant comme ça mais le 0 qui est là vous ne pouvez pas avec cette variable réaliser 0 la proba que vous réalisez un nombre négatif c'est la surface qui est là en dessous et cette surface elle est nulle par contre la probabilité que vous fassiez un nombre plus petit que 2 c'est la surface qui est là ça c'est bien le proba non nul donc si j'utilise cette notion là ce qu'on peut dire c'est que x de oméga si on veut le définir c'est alors ça ne peut pas faire le pi 0 non plus donc on peut dire que ça fait 0 plus l'infini ouvert alors si on dit ça on peut donc dire que par exemple moins x sur 2 la variable moins x sur 2 celle-ci elle appartient à moins l'infini 0 est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce principe là alors c'est l'équivalent ou alors je peux le faire c'est comme une amorce sinon plutôt que de l'écrire comme ça et de vous perturber avec ça x de oméga appartient à 0 plus l'infini je peux écrire que x est compris entre 0 et plus l'infini qui veut donc dire que moins x sur 2 en multipliant par moins 1 demi c'est bien compris entre 0 d'un côté et moins l'infini de l'autre alors si maintenant je passe à l'exponentielle exponentielle de moins x sur 2 ça va bien être compris entre 1 et une exponentielle entre 0 et moins l'infini c'est toujours strictement positif ce qui maintenant je vais un tout petit peu vite mais ce qui maintenant va nous donner si je passe en 1 je vais le faire en deux temps si je fais mon moins exponentielle moins x sur 2 ça va me faire plus petit que 0 plus grand que moins 1 et j'ai besoin d'une dernière ligne ce qui va me donner ce qui va me donner du 1 moins 1 plus petit que 1 moins exponentielle moins x sur 2 plus petit que 1 moins 0 donc la variable u appartient à 0 1 u de oméga c'est 0 1 alors soyons clairs c'est pour ça que j'aime pas du tout ce genre de questions eux ils ont pas obtenu 0 1 ouvert ils ont un 0 1 semi fermé en 0 et ouvert en 1 ce qu'ils ont juste toléré à dire mais ce qui est pas vrai c'est pas possible qu'une variable exponentielle fasse 0 c'est que eux ils ont commencé leur amorce avec un inférieur ou égal ici et en disant que c'était compris dans 0 plus l'infini ici mais encore une fois la probabilité qu'elle fasse pile 0 vu que c'est une variable à bas densité c'est 0 donc c'est pas mettre les bords pas mettre les bords c'est la même chose c'est d'ailleurs pour ça que c'est pas un concept et une définition très précise la notion de support pour une variable à densité et c'est pour ça que c'est pas une question très précise donc ça je m'en fiche que vous sachiez le faire par contre s'ils vous guident là dessus c'est clairement pour que vous ayez compris quelque chose et ça je veux que vous le compreniez dans un sujet qui utiliserait ça ce qui est important à comprendre c'est que la densité est nulle en dehors de 0.1 alors ouvert fermé je m'en fiche et ça alors ça c'est facile à comprendre et c'est comme ça que vous pouvez voir un support de la façon la plus claire mais maintenant je veux que vous me traduitiez ça en fonction de répartition qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la fonction de répartition si je vous dis que la densité est nulle en dehors de 0.1 c'est pas il y a une toute petite réflexion c'est pas pile instantanée c'est la deuxième partie qu'il ne faut pas se tromper n'allez pas balancer qu'une fonction de répartition est nulle après 1 c'est ça qui n'est pas instantané qu'il faut réfléchir si toute la densité est comprise entre 0 et 1 elle est nulle avant et elle vaut 1 après et donc c'est ça qu'ils veulent vous faire dire c'est à dire que clairement dans notre en gros leur but je vais le faire peut-être de deux façons ce transfert pour vous faire comprendre c'est que le but de cette question là c'est que vous dites vous pouvez directement expliquer que la fonction de répartition vaut 0 avant vaut 1 après et quand vous allez être entre 0 et 1 tous vos calculs vont bien se passer et comme tous vos calculs vont bien se passer vous n'aurez pas à réfléchir de vos amorces vous allez composer composer et tout va très très bien se passer et sinon il faut justifier nos amorces proprement et c'est ça qui remène à la méthode sans parler de support j'ai cru voir une main levée mais je ne sais plus où c'est toi Emile ok est-ce que tu es d'accord avec mon idée que ça ça veut dire que la densité est nulle ailleurs donc faisons un graph c'est théorique c'est pas à faire c'est juste pour la compréhension au brouillon donc ce qu'on est en train de dire c'est que on a une fonction j'exagère mais l'identité ça peut vraiment faire n'importe quoi donc elle peut exploser en 0 osciller n'importe comment ré-exploser en 1 je m'en fiche la densité elle fait ça je sais juste que toute cette surface là tout ça ça fait 1 c'est d'accord et en dehors de ça ma densité que j'ai tracée en noir elle vaut 0 ici et 0 ici et donc maintenant je vais faire ça primitif je vais refaire un graph en dessous en noir aussi donc là je vais essayer de faire donc si là c'est petit f là je vais essayer de faire grand f clairement si petit f est nul grand f partout ici elle est nul il n'y a même pas à réfléchir maintenant cette intégrale là donc cette intégrale là quand je suis arrivé en 1 elle vaut 1 donc en fait j'ai une fonction entre les deux qui évolue n'importe comment non elle ne peut pas décroître n'importe quoi elle évolue n'importe quoi et en 1 elle vaut forcément 1 parce que toute mon intégrale maintenant vaut 1 et maintenant sa dérivée est nul donc maintenant sa dérivée cette fonction elle est constante égale à 1 si sa dérivée est nul on le voit comme ça dernière chose et c'est même plutôt comme ça que vous le voyez on pourrait même réfléchir juste comme ça pour aller un peu plus vite si la densité est nulle ailleurs la fonction de répartition est constante t'es d'accord avec ce principe là or la fonction de répartition tend vers 0 en moins l'infini et tend vers 1 en plus l'infini donc si elle est constante la constante d'un côté c'est forcément 0 la constante de l'autre côté c'est forcément 1 du moment que vous trouvez votre chemin de pensée pour arriver à trouver cet argument là c'est intéressant mais c'est surtout ça que je veux que vous reteniez c'est donc ça veut donc dire que fu est nul avant 0 et vaut 1 après 1 ça c'est le point que vous reteniez de cette question là et donc donc cette question là pour moi a très peu d'intérêt et je pense vraiment que cette question là elle est sur 1 point ou 2 enfin on s'en fiche probablement et on va plutôt aller remettre 2 points à la question d'après 1 point pour donner l'expression quand ça vaut 0 et 1 point pour aller de l'expression quand la fonction de répartition vaut 1 c'est à dire que le seul but de cette question c'est de vous faire déduire ça et de pas voir des horreurs en amorce qu'on est capable de voir donc maintenant c'est la question qu'il faut savoir franchir déterminer la fonction de répartition fu de u et reconnaître la loi de u donc question 7 alors j'ai envie de mettre version 1 avec l'indication avec l'indication c'est pas vraiment deux versions différentes mais je vais clairement me servir de l'indication avec l'indication de la question 6 c'est à dire que pour moi je réponds comme u de oméga est égal à 0,1 là je prends les notations du sujet je reprends les notations du sujet juste pour pas m'embêter fu de x vaut 0 si x strictement négatif et fu de x est égal à 1 si x supérieur ou égal à 1 et maintenant pour tout x les seuls cas que je dois gérer c'est pour tout x appartenant à 0,1 faisons ce qu'on doit faire fu de x c'est donc la probabilité de u plus petit que x et je n'aime pas encore regarder mon transfert si c'était 1 moins exponentiel moins x sur 2 c'est ça je pense plus petit que petit x alors il faut faire notre amorce classiquement on va faire je fais moins 1 d'abord ça ça me donne la probabilité de l'événement moins exponentiel moins grand x sur 2 plus petit que x moins 1 qui va me donner si je multiplie par moins 1 qui est strictement négatif probabilité de exponentiel moins x sur 2 supérieur ou égal à 1 moins x à ce moment là c'est l'intérêt de cette méthode c'est que ce que je veux faire à l'étape d'après on veut composer par ln on veut composer par ln qui est strictement croissante mais il est bien c'est que si x est entre 0 et 1 1 moins x est strictement positif donc il n'y a aucun problème pour composer par ln donc là si vous faites votre bourrin sans réfléchir entre guillemets x donne un x strictement croissante sur r plus étoile vous pouvez directement dire que ça c'est la probabilité de moins x sur 2 plus grand que ln de 1 moins x et on ne vous ne dira rien je vais continuer encore en dessous on n'a pas fini maintenant il faut que je multiplie par moins 2 qui est encore une fois strictement négatif ça ça me fait la probabilité de x plus petit que moins 2 ln de 1 moins 10 et on a fini ça ça fait du fx de moins 2 ln de 1 moins 10 alors on n'a pas tout à fait fini parce qu'on veut la vraie expression de cette loi alors si x appartient à 0 1 en gros ce que je suis en train de faire pour vous faire comprendre c'est que fx c'est la loi encore une fois exponentielle la fonction de répartition elle a deux expressions une dans les négatifs une dans les positifs la question c'est quelle expression est-ce qu'on utilise si x est entre 0 et 1 je vais le faire comme ça mais si vous êtes capable de le comprendre c'est juste du moment que vous ne vous trompez pas on ne vous dira rien encore une fois si x est entre 0 et 1 moins x est entre 0 et moins 1 donc 1 moins x est entre de nouveau entre 0 et 1 et surtout ce qui m'intéresse c'est que ln de 1 moins x si on est entre 0 et 1 pour le 1 moins x il est ? oui ? ah j'ai créé en temps de positif Ismaël c'est juste ça j'ai créé en temps de positif donc le ln est négatif ce qui fait que maintenant moins 2 ln de 1 moins x lui est positif on utilise donc l'expression pour les positifs de de fx donc maintenant je peux repartir dans mon calcul ici donc ceci ça me dit que cette expression là c'est 1 alors justement la loi exponentielle c'est 1 moins 1 demi de x donc 1 moins 1 demi de moins 2 ln de 1 de 1 moins x donc si je simplifie ça me fait du 1 moins exponentielle ln de 1 moins x exponentielle de ln alors ça fait x donc ça ça me fait du 1 moins 1 moins x attention à vos parenthèses et ceci ça fait x et là vous avez vos trois expressions de la fonction de répartition alors je vous justifiez rien aucun moment dans cette version ci ça passe je vous mets juste la version résumée pour que vous reconnaissiez quelque chose oui pardon Emile ça c'était un premier transfert qui s'appelait y ici on repart de x qui était la fameuse loi exponentielle en gros c'est dans cet exo il y a deux j'avais oublié la partie du milieu moi ce que j'avais vu c'était la fin mais en gros dans cet exo il y a deux exos différents cachés ils ont fait le transfert qui lit la loi exponentielle à la loi que j'appelle l'espérance normale et ça ça va se relier à une autre loi de référence et c'est pour ça que ce transfert là est classique c'est parce que vous partez une loi de référence et vous retombez sur une autre que les deux vous devez connaître donc on ne peut vous donner aucune expression de densité aucune expression de fonction de répartition débrouillez-vous vous connaissez votre constable Emma est-ce que tu es d'accord que alors c'est pas la même chose que je l'ai fait d'habitude puisqu'ici on nous donne le support est-ce que tu es déjà d'accord avec le fait que je cherche juste la valeur sur cette gamme là de x ça ça te va ok donc maintenant est-ce que tu es d'accord que je fais mon amorce jusqu'à cette ligne là ça ne pose pas de problème ok donc maintenant on a cette ligne là cette ligne là en gros c'est juste je ne l'ai pas réécrit mais c'est votre cours fx de x ça vaut 0 si petit x négatif ou nul ou strictement je m'en fiche mais le point et ça vaut 1 moins exponentiel moins 1 demi de x vu que c'est une exponentielle de paramètre lambda si x positif est-ce que tu es d'accord sur ce principe là de fx de alors tiens je vais même changer de lettre de fx de u alors si j'appelle ça fx de u ça me fait ceci enfin si u négatif et donc ma question c'est est-ce que je dois utiliser cette expression là ou cette expression là savoir laquelle des deux expressions je contrôle ça dépend du signe de u tu es d'accord donc ce que j'ai fait dans cette petite partie là dans ce que j'en encadre là c'est que là j'ai montré que u était positif si u est positif j'utilise donc l'expression enfin celle qui correspond au u positif ok oui Reda ah j'ai oui c'est pour ça qu'il y a un ok merci beaucoup Reda il y a oui comme je l'ai mis dans merci je suis où attention il y a un moins que j'ai oublié de recopier ici sinon le moins moins ne simplifie pas et je n'ai pas du ln derrière comme je savais ce que je voulais j'ai donc je vous résume juste ce qu'on a vient de trouver fu de x vaut 0 si x négatif fu de x vaut x si x appartient à 0,1 alors je ne peux pas donner deux expressions au même endroit donc je vais mettre strictement négatif pareil et ça vaut 1 si x est strictement plus grand que 1 c'est une bernouille c'est pas complètement faux elle s'appelle U en plus on peut exclure l'un d'un côté ou de l'autre ça ne me gêne pas c'est oui c'est c'est la même chose puisque la fonction de répartition est continue elle doit avoir la même limite des deux côtés c'est quoi comme loi Emile ? c'est une loi uniforme sur quel intervalle ? 0,1 alors U suit donc une loi uniforme sur l'intervalle si je suis les clous comme eux ils font je mets un magnifique 0,1 ou fermé en 0 ouvert en 1 mais si vous ouvrez en 0 ouvert en 1 on ne peut rien vous dire si vous fermez partout on ne peut rien vous dire tout est bon mais oui il y a un transfert classique qui permet de passer de la loi exponentielle à la loi uniforme et il y a un transfert classique qui permet de passer de la loi uniforme à la loi exponentielle il faut qu'on ait fait les deux mais ça c'est des trucs classiques qui qui faut enfin c'est pas du cours mais c'est vraiment très très proche du cours ok on a fini avec ça reconnaître la loi de U exprimer X en fonction de U puis en déduire une simulation donc de Y utilisant uniquement la fonction rendre ah bah c'est en informatique qui font le lien avec les deux exos entre guillemets je vais la remettre la question et j'ai vu vous donner la réponse vu que ça ne m'intéresse plus trop c'est mon transfert ah non je vais faire d'une deuxième façon le transfert je vais le faire à l'ancienne enfin à l'ancienne sans indication comment on fait parce que cette indication c'est très très spécifique c'est assez spécifique EDEC je ne la vois pas trop ailleurs version 2 classique on va faire un transfert sans réfléchir donc on cherche FU de X pour tout X réel ici FU de X avec FU de X c'est la probabilité de U plus petit que X donc c'est la probabilité de 1 moins exponentiel moins X sur 2 plus petit que X alors je vais juste aller un tout petit peu vite alors par vite ce que je veux dire c'est que je remonte juste là-haut est-ce qu'on est bien d'accord que je ne vais pas aller recopier enfin je peux recopier directement cette étape-là et cette étape-là parce que je n'ai fait que des opérations qui ne posent aucune difficulté technique donc ça c'est la probabilité de exponentiel moins X sur 2 supérieur ou égal à 1 moins X on en est là maintenant c'est là où ça change et c'est pour ça que je veux la faire comme ça c'est parce que ça va changer un peu nos arguments maintenant ce qu'on veut faire ici problème ceci on sait que c'est une exponentielle donc ceci ça appartient à R plus étoile vous êtes d'accord pour le moment ceci c'est un réel on a ces infos-là ce qu'on voudrait faire problème qu'est-ce que vous voulez faire comme opération clairement là composée par ln ln enfin strictement croissante sur R plus étoile donc ça entraîne une disjonction de K donc encore une fois disjonction ok donc je vais avoir quelque chose et je vais pouvoir dire quelque chose si alors je vais pas m'embêter c'est si 1 moins x est inférieur ou égal à 0 et ça va être la probabilité de moins x sur 2 plus grand que ln de 1 moins x si 1 moins x strictement positif est-ce que vous êtes bien d'accord que ça va donner ça donc la deuxième partie aucun problème je peux le justifier car ln strictement croissante est-ce que je mets probabilité de l'ensemble vide en haut si 1 moins x est négatif je suis en train de dire que exponentielle moins x sur 2 est plus grand qu'un nombre négatif oui Salma c'est toujours vrai donc si c'est toujours vrai la probabilité c'est 1 alors vous êtes pas obligé de faire ma ligne intermédiaire mais ne me mettez pas P de 1 c'est la probabilité qui vaut 1 donc l'événement qui est de probabilité 1 voilà c'est juste pour expliquer P de oméga car exponentielle x strictement positive c'est une justification c'est parce que l'exponentielle est strictement positive donc c'est pour ça que c'est un tranceur on avait pas à chaque fois qu'on a fait une dision de cas c'était pour faire un 0 bah là c'est pas un 0 pour une fois c'est pour faire un 1 donc ça vaut 1 si donc 1 moins x est positif donc c'est si 1 est plus petit que x ouais et ça vaut bah maintenant je vais continuer mon amorce la probabilité donc si je multiplie par moins 2 de x plus pardon plus petit que moins 2 ln de 1 moins x si x strictement plus petit que 1 ok et là on retombe alors c'est pour ça que j'aime pas encore une fois ce truc de u de oméga parce que tout à l'heure Emma ta question que t'as posé pourquoi on doit faire la séparation de fx parce que ça avait deux expressions à fixer qu'il fallait vérifier laquelle des deux on utilisait bah là cette question on a dû se la poser et on avait pas le choix bah là on doit se la poser encore et donc enfin c'est une question classique qu'il faut se poser dans les deux situations donc ce que ce que permettait juste d'oublier l'autre situation c'est ce 1 qui était là le 0 on va le retrouver avec l'autre situation maintenant donc ça ça me fait du 1 si x plus grand que 1 et ça me fait du fx de moins 2ln de 1 moins x si x plus petit que 1 et comme tout à l'heure je repars de tout à l'heure l'équivalent du u or moins 2ln de 1 moins x quand est-ce que ça c'est strictement positif bon bah ça c'est équivalent à ce que l'n de 1 moins x soit strictement négatif ce qui est équivalent à ce que 1 moins x soit plus petit que l'exponentiel de 0 qui fait 1 donc ce qui est donc équivalent à ce que moins x négatif ce qui est équivalent à ce que x soit strictement positif j'ai été un peu vite on a déjà justifié la croissance du lm de toute façon là je peux justifier ce que j'ai pas fait ici c'est exponentiel strictement croissant parce que j'ai vraiment mis sur r et j'ai vraiment justifié tout ça veut dire quoi ? ça veut dire que maintenant ce que j'utilise dans mon expression c'est que ça vaut 1 si x est plus grand que 1 ça ça change pas ça vaut 1 moins exponentiel moins 1 demi de moins 2 lm de 1 moins x si x positif et ça vaut 0 l'autre expression de la fonction si x négatif ou négatif je refais pas l'étape de simplification mais on retombe bien sur le 1 si x supérieur ou égal à 1 on retombe bien sur le x si x appartient à alors oui j'ai oublié de remettre la condition ici j'ai oublié de remettre la condition qui était je n'ai pas renoté j'aurais dû le noter si x est bien sûr à chaque fois x plus petit que 1 donc ça c'est si x appartient à 0,1 et ça c'est 0 si x négatif ou nul on est bien retombé une nouvelle fois sur notre loi uniforme c'est pour ça qu'il est beaucoup plus important de savoir faire un transfert propre quelle que soit la difficulté du transfert que de savoir faire du U2Omega qui peut vous être soufflé pour vous aider mais qui ne vous sera pas soufflé tout le temps et qui ne vous aidera pas quand il n'est pas soufflé à faire des transferts difficiles et il y a plusieurs fois où ce n'est pas soufflé ok donc ma question d'info que je voulais recopier tout à l'heure et on fait un affiniste exo allez ah donc ils essayent ils demandent d'exprimer x en fonction de U puis en dédire une fonction donc j'avais dit Python utilisant uniquement rd.random je vous signale que celle-là on l'a déjà vue je vous l'ai déjà expliqué rd.random renvoie un nombre alors je ne sais plus si c'est pareil dans la notice c'est 0.1 mais encore une fois c'est très bête parce que dans la notice ils mettent soit 0.1 en fermant 0 soit en ouvrant mais la probabilité de faire 0 pile encore une fois est nulle donc c'est enfin bon donc l'idée exprimer x en fonction de U on a U qui fait 1 moins exponentiel moins x sur 2 je vais être clair avec vous je vais très très vite là-dessus si ça ne m'intéresse pas trop vous l'avez fait quand on fait notre transfert enfin notre amorce pour isoler par temps de U isoler x ça revient à faire le transfert c'est-à-dire que x ça vaut moins 2 ln de 1 moins U je vous laisse faire les calculs mais je vous assure que c'est juste ça x ça vaut moins 2 ln de 1 moins U et donc leur question attention à la petite subtilité c'est en déduire une version qui simule Y donc la commande qu'ils veulent c'est juste Y égale tout à l'heure on avait et je rappelle c'est pas remis dans le sujet mais que Y c'était racine de X donc ce qu'ils veulent c'est juste faire du racine de moins 2 fois np.ln alors je vais faire de 2 façons ce qu'il y a à l'intérieur d'ailleurs je fais n'importe quoi je suis pas sur ordi et que j'oublie c'est pas ln en Python c'est log np.log si vous êtes discipliné vous faites 1-rd.random et on peut rien vous dire et c'est parfait et c'est tout juste une petite loi une petite règle de logique si U suit une loi uniforme sur 0,1 on n'a pas fait les calculs quelle est la loi de 1-U ? ouais Ismaël c'est la même loi si vous tirez un nombre au hasard sur 0,1 et que vous transformez ce nombre en 1-U vous avez un autre nombre au hasard sur 0,1 donc il était tout à fait acceptable de juste mettre et je pense que dans les corrigés que vous avez trouvés parce que je peux dire les profs ils vont plutôt vous mettre ça pour justifier justement la petite subtilité que le 1-U a la même loi que le random donc les deux sont acceptables et on peut pas vous mettre faux donc voyons soyons clairs c'est pas sur ça que je voulais me battre avec vous toute l'année en info si vos questions d'info le jour du concours sont ça ça devrait bien se passer et si ça se passe mal là je peux vraiment plus rien pour vous programmer une suite récurrente non autonome en version avec des listes et savoir simuler une variable aléatoire c'est quand même un peu plus compliqué que faire ça ok on arrive à l'exercice il est vraiment 9h10 il est à l'heure mon ordi bon bah j'ai passé une heure à faire cet exo là je voulais pas faire celui que je voulais faire c'était celui là au moins le début déjà au lieu de tout noter de toute façon de voir remettre celui là je l'ai pas modifié soyons clairs vu ce que j'ai vu cette année au concours vous n'aurez plus ça qu'à l'EDEC ou à MAT2 je veux dire par là c'est que je suis vu ce que j'ai vu avec RICOM et EM Lyon sans parler de difficulté de la question ça me cache pas la difficulté de la question mais il vous aurait donné la réponse c'est à dire que la question n'aurait pas été ouverte mais juste fermée parce que là c'est juste pour vous remettre l'exo si vous n'avez pas la densité FY allez calculer l'espérance allez calculer la variance allez faire les transferts qui suivent si vous n'avez pas la fonction de répartition vous n'avez pas la question 1 vous pouvez remballer l'exo entier donc c'est juste pour vous dire vu ce que j'ai vu des concours de cette année si c'est représentatif de ce qui va vous tomber dessus vous auriez eu la réponse à cette question avec RICOM et à l'EM Lyon les decks ayant voulu marquer une difficulté un peu plus élevée ils peuvent maintenir ça et Mat2 ayant un peu descendu de difficulté c'est typiquement le niveau des questions on ne vous donnerait clairement pas la réponse mais c'est typiquement le genre de niveau de questions à viser oui typiquement pour vous le dire chaque fois qu'il faut justifier l'existence d'une espérance par exemple imaginez même que vous n'avez pas les calculs mais que vous avez pu repérer dans le sujet par un moyen x ou y que la variable est à valeur positive c'est à dire pour prouver l'espérance c'est la convergence absolue comme c'est une intégrale de moins l'infini à plus l'infini il ne faut rien dire plus que convergence absolue est-ce que ça ça vaut un point ça dépendra des barèmes mais ça vaut le coup d'être dit déjà mais ce qui vaut un point sûr c'est que si après par un moyen quelconque l'intégrale se ramène à 0 plus l'infini donc on a que des quantités positives à l'intérieur de l'intégrale dire que la convergence absolue revient à la convergence ça il y a toujours un point pour dire ça donc dire ce genre de choses vaut des points donc exprimer pour tout donc alors encore une fois on vous donne x qui est une loi normale centrée réduite donc on revient sur notre n01 on pose y qui est valeur absolue de x on veut sa fonction et on renote ce qu'on a noté nous en cours grand fil à fonction de répartition de la loi normale et la question est forcément un peu particulière c'est la situation que je vous ai donné une méthode la semaine dernière en vous disant on peut trouver une densité sans avoir l'expression de la fonction de répartition parce que il existe une situation où avec la loi normale vous serez obligé de faire comme ça pour trouver une densité ben on y arrive c'est cette question là c'est ce genre d'exo là donc la première partie de la question alors j'insiste sur je viens de rencadrer autre chose parce que là j'avais même pas fait gaffe à la question mais elle me choque encore une fois vous voyez là il n'a pas parlé de support c'est encore me surprendre qu'il y a des sujets là vu que c'est de l'EDEC mais la seule chose qui me paraît un peu bizarre et qui doit vous choquer exprimez FY de X à l'aide de FI de X pour tout X positif je vous rappelle que si on veut définir une densité même pour la deuxième partie de la question il faudra définir pour tout réel question vague pour voir si vous voyez le lien pourquoi est-ce qu'il vous parle de X positif dans les négatifs c'est que ça va pas s'exprimer à partir de FI ça va être nul ce qui va être le cas parce qu'on a une valeur absolue dans le transfert de loi qu'ils veulent nous faire se faire ici mais c'est intrinsèquement caché là voilà c'est pas plus guidé que l'expression doit se faire dans les X positifs allons-y donc faisons notre FI de X moi je fais personne civilisée je fais ça pour tout X appartenant à R c'est la probabilité de Y plus petit que X qui est donc la probabilité de valeur absolue de X plus petit que X et là encore une fois je vais juste redire que ceci on sait que c'est dans R plus et que ceci c'est dans R qui entraîne forcément une disjonction de K donc ça ça fait la probabilité qu'une valeur absolue si X est négatif une valeur absolue négative c'est impossible donc c'est la probabilité de l'ensemble de Y et de l'autre côté si X est positif c'est tout à fait possible mais j'ai envie de gagner une ligne il faut que vous sachiez traduire comment on enlève la valeur absolue Emma oui entre moins petit X et petit X si X est positif donc ça fait clairement donc ça fait clairement 0 si X est strictement négatif et si X est positif alors maintenant ça aussi j'aimerais bien que vous commenciez à le digérer est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un peut me réexcrire cette proba en fonction de la fonction de répartition Arnaud oui donc c'est F grand X alors la FDR il nous demande de la loi normale il décide de la noter c'est une notation ok c'est une notation du sujet il l'appelle donc phi ça fait donc phi de X la FDR en X moins la FDR en moins X tout à fait d'accord alors je vais être clair avec vous je ne vais pas corriger ce sujet là mais j'ai insué qu'il ressemblait fortement il est possible qu'on ne vous mette pas tous les points si vous arrêtez là pourquoi ? et encore une fois je vous reparle de votre cours de mardi Arnaud c'est pas vrai pour la loi normale phi de moins X il n'est pas nul du tout la loi normale elle a la valeur sur R la fonction oui oui Nathan exactement il y a une relation entre phi de X et phi de moins X je vous ai dit il n'y a pas grand chose à connaître sur la fonction phi mais ils vous ont mis la petite relation de symétrie que je vous ai fait avec des dessins pour exprimer l'intégrale qui va de moins l'infini à X par rapport à l'intégrale qui va de moins X à plus l'infini ils sont les mêmes et ça ça fait que phi de moins X c'est 1 moins phi de X donc ceci c'est phi de X moins 1 moins phi de X et ce qui valait tous les points c'était de 2 phi de X moins 1 et qui c'est positif et là on ne peut pas faire mieux je ne vois pas comment je ne vois pas comment on fait mieux on arrive à la deuxième partie de la question pardon en déduire que Y est une variable à densité et donner une densité phi de Y et là on a bien comparé à l'autre sujet mais je me demande si ce n'était pas moi qui l'avais mal recopié on a bien la partie montrer que Y est une variable à densité encore une fois ça demande de faire quelque chose donc là on va bien le rédiger parce que peut-être que ce sera une question de cours montrer que Y est une variable à densité je vais commencer par dire moi qu'on a F Y qui est une fonction de répartition si c'est une fonction de répartition on sait que F Y de X tend quand X tend vers moins l'infini vers 0 on sait que F Y de X tend quand X tend vers plus l'infini vers 1 et on sait que F Y croissante sur R ça vous le savez il n'y a pas besoin de le prouver dire fonction de répartition veut dire ceci en particulier et comment je vais parler de la régularité de la fonction F Y alors j'ai X qui donne 0 et clairement c'est 1 sur R qu'est-ce que vous pouvez me dire de la fonction de F Y de X moins 1 autre propriété de la loi normale Léopold allez c'est infini sur R s'il faut donc oui c'est 1 sur R c'est une combinaison car phi c'est 1 sur R donc si les deux expressions sont c'est 1 sur R donc F Y oui attention on ne peut toujours rien dire au niveau des raccords parfait F Y et C1 sur R donc maintenant ce qui nous reste à prouver pour prouver que c'est une variable densité c'est la continuité F Y de X tant quand alors je n'ai pas fait mon écriture de d'habitude F Y de X elle vaut 0 si X est strictement négatif et donc ça ça tend quand X tend vers 0 vers 0 F Y de X ça vaut quand X est strictement positif 2 phi de X moins 1 ça tend vers 2 phi de 0 moins 1 j'attends ouais 0 ça fait 1 demi donc ça ça fait du 2 fois 1 demi moins 1 et ça fait bien 0 au final mais dans cette seule question de sujet je viens de vous utiliser toutes les propriétés que vous devez connaître sur la fonction phi phi de 0 vaut 1 demi phi de moins X c'est 1 moins phi de X et on a utilisé que phi et c'est infini en une seule question toutes les seules propriétés que vous devez connaître de phi sont utilisées dedans et vous ne pouvez rien conclure et on ne peut rien faire d'autre si vous ne les connaissez pas donc il faut connaître ces propriétés c'est pour ça que juste faire ça jusque là ce sera une une question et je rajouterai peut-être même le calcul de la densité juste pour une seule raison c'est pour vous rappeler qu'on peut faire une densité sans avoir la fonction de répartition vu que là on n'a pas l'expression donc Y est à densité je vais essayer de tout mettre je ne peux pas arriver à tout mettre sur le même écran alors je vous mets juste pour que vous le fassiez ce qu'on veut là c'est juste dérivé de phi de x moins 1 alors là c'est très bête mais je ne veux pas que ça vous perturbe le fait qu'on ne connaît pas phi voilà la dérivée de ceci c'est 2 phi prime de x c'est tout et donc maintenant pour l'expression de la densité alors je vais choisir moi de poser mon 0 ici il faut bien que je pose une valeur en 0 donc je choisis de le mettre là et maintenant vous ne me laissez pas phi prime maintenant on réfléchit à notre cours la dérivée de la fonction de répartition c'est la densité la densité de la loi normale on la connaît donc ça ça fait 2 fois 1 sur 2 sur racine de 2 pi exponentielle de moins x carré sur 2 vraiment question très 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 riche c'est pour ça que je voulais commencer par ça comme exemple en plus aujourd'hui parce que chaque année il faut que je le enfin c'est une question que je trouve incontournable c'est la seule question classique que je connais où il y a toutes les propriétés de la fonction phi qui tombent en même temps il faut tout utiliser de A à Z maintenant on repart sur du calcul plus classique et on va retomber sur nos intégrales de référence qu'il faut maîtriser et sur nos principes montrer que Y admet une espérance et donner sa valeur montrer que Y admet une variance et donner sa valeur donc pour reprendre exactement ce que tu me posais comme question tout à l'heure Arnaud imaginons qu'à partir du fait que dans le texte c'était marqué qu'on exprimait à partir de phi de X pour X positif et que tu n'avais pas fait les calculs mais que tu avais remarqué aussi qu'à cause de la valeur absolue ça ne pouvait pas avoir de valeur dans les négatifs et donc que la densité était juste nulle dans les négatifs ce qui peut valoir ce qui peut être sûr qu'il vaut des points c'est quelque chose de dire encore une fois E de X existe si et seulement si l'intégrale de moins l'infini A plus l'infini de TF de T de T converge absolument ça je ne suis pas sûr que ça dépendra si c'est dans le barème ou pas ça varie mais par contre de dire que ça par exemple c'est l'intégrale sans avoir l'expression mais c'est que l'intégrale de ah je veux détailler je veux détailler T d'accord l'intégrale de moins l'infini ah mais moins l'infini à 0 de 0 des T plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de T fois 2 sur racine de 2 Pi exponentielle moins T carré sur 2 DT alors c'est à dire que même si tu n'as pas l'expression là ici je remets le mot converge absolument qui est équivalent à prouver que l'intégrale de 0 à plus l'infini merci ça je suis sûr que ça vaut enfin ça vaut quelque chose deuxième chose là dessus c'est plutôt parce que il faut juste que je rentre des notes et je suis en retard à mort là dessus mais j'ai tous vos DM de corriger j'ai 2 DM de retard mais ils sont corrigés depuis un moment déjà il faut que je rentre les notes dans mon ordi et vos DS par contre je n'arriverai pas à les finir pour demain je les finirai pour lundi je ne vais pas y arriver pour demain donc juste je vous dis ça pour ça dans un de vos DM je ne sais plus lequel même dans votre DS que je suis en train de corriger sur vos intégrales impropres mais c'est surtout dans le DM si dans le DM c'était pour une espérance de variable discrète j'ai le droit partout à l'espérance existe si ça converge absolument parfait et la ligne d'après donc si ça converge ah bon et aucun argument bah là ça vaut plus que ça ne vaut pas de points sur la deuxième partie et même on a un gros doute que vous comprenez ce que vous faites ce qui fait que ça revient à la convergence c'est parce que encore une fois les termes sous la série sont positifs si ça c'est pas dit il vous manque un argument pour pouvoir revenir à la convergence donc j'insiste sur ça maintenant que c'est la convergence donc la convergence ça revient si on peut faire le calcul et la limite on prouve la convergence et je reviens à comment on calcule ça Maël alors formule de référence voilà c'est une forme de référence toujours reconnaître cette forme de référence maintenant ah oui or l'intégrale de 0 à x si je veux vraiment faire des calculs simples de ceci j'ai même pas besoin de mon 2 si je pose u de t qui vaut moins t carré sur 2 j'ai u prime de t qui vaut moins t donc ça ça me fait du 2 sur racine de 2pi intégrale de 0 à x de t exponentielle u de t si je force mon u prime à apparaître vous n'êtes pas obligé de le faire apparaître comme moi c'est juste pour vous rappeler la méthode si vous avez un peu de mal ceci ça me fait donc du moins 2 sur racine de 2pi et j'ai bien ma forme de référence en u prime exponentielle de u qui se primitive en exponentielle de u à prendre entre 0 x qui me fait du moins 2 sur racine de 2pi et là je dois prendre du je ne vais pas décrocher mais des parenthèses pour bien dire que j'ai primitivé ça me fait du exponentielle moins x carré sur 2 moins 1 ce qui me fait alors c'est juste que je me demande comment ça va être noté dans le sujet je vais en profiter pour faire enfin un petit calcul que je dois faire ceci je vais l'écrire qu'un seul terme sous une racine c'est sûrement ce qui va être utilisé derrière si je veux regrouper le fait qu'il y ait un 2 au numérateur et que je veux le mettre sous la racine et simplifier mes racines ça donne quoi la racine au final oui ça fait de la racine de 2 sur pi donc ça fait racine de 2 sur pi je n'ai pas oublié mon moins c'est juste qu'à l'intérieur je passe je change le signe et donc ça ça tend quand x tend vers plus l'infini vu que c'est notre but vers racine de 2 sur pi donc e de x e non c'est y pardon existe pas pas si et seulement si j'ai bien fait pardon existe et e de y vaut racine de 2 sur pi on veut la alors c'est le moment d'ordre 2 ou c'est la variance je me rappelle plus c'est variance qui demande derrière donc allons-y alors on va quand même parler du moment d'ordre 2 alors c'est pas x c'est y encore une fois qui est seulement si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t carré f de t de t converge absolument qui est équivalent à dire que l'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré de sur racine de 2 pi converge je vais plus vite vu que vous venez de le faire pour l'espérance il faut le redire quand même mais c'est la positivité des fonctions et je dois me lancer dans ce calcul là tiens je vais même sortir le 2 parce que c'est en fait c'est là les calculs se présentent de façon assez parfaite qu'est-ce que je vais dire de cette intégrale là marois ? oui parce qu'il y a 1 fois 2 donc c'est 2 fois c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini c'est la moitié de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini parce que la fonction sous l'intégrale est paire donc parce que t donne t carré exponentiel moins t carré sur 2 et paire ça ça donne que ça fait 2 fois 1 demi de l'intégrale de a j'ai remis 0 moins l'infini pardon à plus l'infini de t carré sur racine de 2 pi exponentiel moins t carré sur 2 dt et si je l'ai laissé comme ça c'est parce que maintenant cette intégrale là c'est pile l'espérance de x carré où x et la celui la loi n01 c'est pile la définition du moment d'ordre 2 qui vaut ce qui n'a pas été rappelé dans ce sujet donc je refais mon Koenig-Wiggin ce qui vaut la variance de x plus l'espérance de x au carré qui fait du 1 plus 0 au carré attention à ne pas aller trop vite donc e de y carré existe et vaut 1 mais ça c'était que le moment d'ordre 2 donc v de y existe et v de y c'est l'espérance de y au carré moins l'espérance de y au carré ce qui nous fait du 1 moins racine de 2 sur pi au carré ce qui nous fait du pi moins 2 sur pi ce qui me rassure un petit peu ce qui me rassure c'est juste que c'est une variance et pi moins 2 est bien un nombre positif ce qui fait que cette variance est positive il n'a pas l'air d'avoir de gros soucis voilà pour ce petit truc là alors j'espère que j'arrive à le finir je ne suis pas sûr on le finira demain c'est pas grave je peux me permettre de descendre oui non 2 minutes dépêchez vous de finir de noter 1 2 2 2 2 3 2 1 1 3 3 1 Donc allons-y pour la suite, ça change un peu mais ça va revenir, c'est à dire qu'ils vont nous faire trouver une nouvelle densité qui va être liée à un transfert qu'ils vont faire faire derrière de nous. Donc on nous donne g qui est la fonction qui est définie qui est là, vérifier en justifiant qu'on peut procéder au changement de variable u égale racine de 2t, que l'intégrale de 0 à plus l'infini de g de t dt vaut l'intégrale qu'ils nous donnent derrière. Donc voilà pourquoi connaître par cœur vos variables normales de paramètres mu sigma 2 a très peu d'intérêt, parce que par exemple il faut savoir répondre à ce genre de question qui correspond à faire un changement de variable dans une intégrale. Alors ils veulent partir de cette intégrale-là, donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins t sur racine de pi t dt. Et on pose, on veut poser u qui vaut racine de 2t. Alors là je justifie parce que c'est marqué, enfin je veux expliquer, c'est marqué en justifiant que l'on peut procéder au changement de variable. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on dise ? Là ils veulent qu'on le dise, il n'y a pas le choix. Tanguy ? Oui, l'objectivité de u et pas que, il y a un deuxième petit point que vous oubliez tout le temps dans vos copies. Non ça, les deux intégrales, on a le droit même de faire des changements de variable sur les intégrales impropres, c'est juste que les deux intégrales auront même nature, donc si une converge, l'autre converge, si l'une diverge, l'autre diverge. Mais non, c'est lié à notre changement de vitesse, Emma. Il faut que ce soit c1, enfin pour qu'on puisse dériver et qu'on puisse parler de u', enfin quand on va faire notre du sur dt ou notre ceci. Donc c'est fonction strictement croissante et c1. Donc on va juste dire, on a t donne racine de 2t qui est strictement croissante sur, alors je vais juste, j'encadre ça en rouge et je vous mets ça en rouge pour dire que ça doit être strictement croissant sur le domaine où on fait le changement de variable. Ou strictement décroissant, ça marche aussi, c'est juste strictement monotone. Et c1, c'est vrai que c'est pas c1 en 0. J'ai pas réfléchi, est-ce que ça sort du cadre ? Non. Parce que dans ce cas là, c'est une intégrale qui serait impropre aussi, enfin pour le champ en 1, impropre en 0 aussi, mais comme elles ont quand même la même nature, ça ne pose aucune difficulté. C1 sur 0 plus l'infini. Le changement de variable est licite ou possible. On a le droit de le faire les deux intégrales impropres ayant même nature. On n'a pas encore parlé de la nature de ces intégrales, mais ça a du sens de faire le changement de variable. Si l'une n'existe pas, l'autre n'existera pas. Alors maintenant qu'on peut le faire, je vais mettre des temps comme c'est potentiel, comme c'est impropre. Mais si t tend vers 0, u qui vaut racine de 2t, ça tend vers 0. U qui vaut racine de 2t, si t tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Les bornes ne vont pas changer. U égale racine de 2t, si je fais ma fameuse dérivation terme à terme. La dérivée de u, c'est 1, ça me fait donc du 1 fois du. Et la dérivée de racine de 2t, il ne faut pas se faire avoir par la dérivée de composé, il y a quand même 1 fois 2 ici à l'intérieur. Donc il y a du u' qui va faire du 2 sur 2 racine de 2t, donc il ne faut pas se tromper. Voilà, ça fait du 1 sur racine de 2t. Du moment que vous ne vous trompez pas, je m'en fiche, mais il faut faire attention à ça. Donc j'ai du du qui vaut 1 sur racine de 2t dt. Ok, ça on ne vous dira rien, enfin ça il faut le faire aussi. Et maintenant ce que j'appelle le changement de corps, alors je remonte un tout petit peu pour la voir. Je vais le faire entre guillemets parce que ce n'est peut-être pas si instantané que ça. Je dois transformer ça avec des trucs en u intégralement. Donc première chose, ce que je peux faire c'est par exemple remplacer le, je peux aussi dire que dt c'est du racine de 2t du. Donc si je le fais comme ça, ça me fait du exponentiel de moins t racine de 2t du sur racine de pi t. Donc ça, ça me permet déjà de simplifier un peu. J'ai un racine de 2pi qui va apparaître devant et j'ai encore du exponentiel moins t du. Alors c'est pour ça que je vous mets des guillemets dans ces calculs de corps. Vous ne pouvez pas mettre ça sous une intégrale qui mélange les deux variables. Comment vous me remplacez t par quelque chose en u ? Quelque chose à comprendre, à savoir faire sur ces changements de variables, Emile ? On isole t là-dedans en fait, c'est juste ça. Donc de cette relation-là, ça, ça donne u carré qui vaut 2t, ce qui donne que t vaut u carré sur 2. Et donc maintenant, je peux continuer ma série de guillemets, mais la ligne d'après, ça fait du racine de 2 sur pi exponentielle de moins u carré sur 2 du. Bon, au pire, vous trichez avec le sujet puisque la nouvelle intégrale est donnée. Il n'y a plus trop le choix de comment on transforme exponentielle moins t. Mais ce qui donne donc... Donc la première, c'était celle-ci. La nouvelle, c'est celle-ci. Sont de même nature. Alors, je vais dire tout de suite, c'est une nature convergente. Alors, ce n'est pas les parenthèses, je ne pense pas. Pourquoi elle converge ? C'est la première ou c'est la deuxième qui est plus simple à utiliser la convergence, vu qu'elles ont la même nature ? Emile ? Oui. Et pourquoi elle est convergente ? Oui, enfin, donc c'est lié à la loi, par densité de la loi, la loi exponentielle. Si vous dites juste comme densité de la loi convergente, car, je vais l'écrire comme ça, mais car U donne 1 sur racine de 2 phi exponentielle moins U carré sur 2, densité. Donc, sur R, pour dire bien, l'intégrale de cette chose-là sur R existe. Donc, forcément, l'intégrale qui est là à droite existe. Donc, elles sont de même nature et égales. Enfin, c'est parce qu'elles convergent. Parce qu'on peut juste dire qu'elles sont de même nature et elles sont égales quand ces nombres ont du sens. Oui, Tanguy ? Pardon ? C'est justement parce que j'ai utilisé la relation qu'il y avait entre DT et DU. J'ai juste enlevé mon DT pour le remplacer avec du DU. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans une intégrale et que j'ai mis des guillemets. Je ne l'ai jamais écrit dans une intégrale. C'est ce que je vous avais appelé quand j'avais fait le changement de corps. Pour avoir le droit de faire des trucs comme ça, pas à 100% corrects, mais on ne pourra rien vous dire parce que vous mettez bien des guillemets, vous faites ça sans intégrale pour dire que vous voulez juste transformer l'expression qui est là en l'expression qui est au bout. On comprendra tout à fait ce que vous faites. L'important est que vous ayez la bonne intégrale dès que vous mettez le symbole intégral. Je suis d'accord que ceci est une notation relativement incorrecte, mais qui a du sens pour expliquer ce que je fais. Et donc on vient bien de prouver que ceci était égal, eux ce qu'ils voulaient c'était du racine de 2pi à l'extérieur, mais fois ceci. En déduire que g est une densité. Alors j'ai vraiment envie, vu qu'il ne reste que 2 minutes d'aller vite là-dessus et de bien le faire, mais de faire ce qui est important. Clairement g elle est positive, clairement g elle est continue sur R privée de 0. Ça je m'en fiche probablement. Il faut le dire, il ne faut pas l'oublier. Mais ce n'est pas sur ça que je veux me battre. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g de t dt est donc égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini. La partie de moins l'infini à 0 fait 0. De ce qu'ils nous ont donné juste au-dessus, exponentielle moins t sur racine de pi t dt, ce qui est égal avec la question précédente à racine de 2 sur pi intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins u carré sur 2 du. Alors, c'est un peu dur pour vous parce qu'en plus il n'y a pas beaucoup de choses écrites. Vraiment sur la minute qui reste, regardez votre exo, comment vous me justifiez de la valeur de cette intégrale ? La valeur de cette intégrale-là. Ismaël ? Ensuite, la normale, c'est 0 à 2. C'est racine de 2 pi. C'est racine de 2 pi. C'est racine de la moitié puisque la valeur de 2. C'est ce qu'on sait faire et vous saurez le faire et ça me va très très bien et je suis d'accord. Mais on sait déjà justifier que cette intégrale-là fait racine de 2 pi sur 2 comme la moitié de la densité de la loi normale. Mais là, c'est spécifique à cet exo. Danae ? Ah mais là, on va de 0 à plus l'infini et la loi normale, elle va de moins l'infini à plus l'infini. C'est pas la loi normale. J'arrive et on a fini. On l'avait où ? Ah non, il y avait quand même du racine de 2 pi. On ne gagne pas tant que ça. Moi, ce que j'aurais utilisé, c'est cette densité-là. C'est-à-dire que f y est une densité. On l'a prouvé. Donc moi, j'aurais juste fait apparaître celle-ci pour utiliser l'annotation du sujet. C'est juste pour vous montrer une autre chose qu'on peut faire. Donc moi, ce que j'aurais écrit dans ce sujet-là et spécifiquement dans ce sujet-là, mais j'avais oublié qu'il y avait du 1 sur racine de 2 pi quand même, c'est que j'aurais mis ceci fois... Alors, j'ai oublié de faire apparaître tout ce qui me manque. Il manque un 2 et il manque un 1 sur racine de 2 pi. 1 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de f y de t de u du. Et ça, ça vaut 1 car f y densité. Bon, et maintenant, avec les simplifications de racine, de quotient, de machin, tout ça au final fait 1. C'était juste pour vous montrer un principe qu'on peut penser à utiliser. C'est que si on vous a donné une densité dans un sujet et qu'on vous en fait trouver une autre, la valeur de l'autre densité peut vous aider à trouver la deuxième densité. Mais je suis d'accord que c'était une loi normale classique et qu'on pouvait s'en sortir par ça. Je voulais juste vous montrer cette idée-là en plus. On arrête là ! Merci. 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 Merci.